Musique L'homme surnommé le Grand Fusil est notre invité. Bonjour Raphaël Gemignani. Bonjour. Merci d'être avec nous. Légende du cyclisme français de 46 à 60, vainqueur du Grand Prix de la Montagne en 51, deuxième du Tour de France en 51, troisième en 58. Vous avez gagné sept étapes du Tour de France entre 1949 et 1955. Vous avez porté quatre jours de suite le maillot jaune. Bravo. Merci d'avoir fait rêver plusieurs générations. Vous m'avez confié avec humour tout à l'heure qu'il y avait des gens qui venaient vous voir en vous disant « Ah tiens, on vous connaît, puis après c'est mon père qui vous connaissait, puis c'est mon grand-père qui vous connaissait. » Mais vous êtes là. Merci d'être là. Parlez-nous de ces Tours de France des années 50. Qu'est-ce qu'ils avaient de différent ? Vous savez, ils commençaient par celui de 47. Alors 47, pratiquement, on était... Il y avait la restriction. Attention, on finissait... J'ai mangé mes premières bananes à Bruxelles. Vous faites allusion aux restrictions de la guerre. Tour 47, il n'y avait rien. Et ça, c'est mal terminé pour moi parce qu'il faisait une chaleur extravagante dans ce tour. Et tout le monde se jetait à l'eau. Et moi, je me suis jeté dans un approvoir qui avait la fière afteuse. Et j'ai attrapé l'afte. Et j'ai été défiguré... Pendant le Tour de France ? Pendant le Tour de France. Et j'ai fini à l'hôpital de Strasbourg, complètement aveuglé, obligé de ne plus continuer. Évidemment, la première année a été très, très, très mauvaise. Je me suis rattrapé en 48, 49. Et puis, on oublie le Tour 50 qui, pour moi, est un virage. Parce que 50, je fais quand même quatrième. Et je gagne deux étapes. C'est exceptionnel. Qu'est-ce qui vous donne envie de vous lancer dans l'aventure du Tour de France ? Ah ben, c'est de famille. Mon père était un ancien coureur. Mon frère aurait été un très bon coureur, mais il a eu la classe 37, deux ans de régiment en plus. Il a été prisonnier de guerre. Donc, il a perdu 5 ans. Sinon, ils m'auraient peut-être barré. Ou tout le monde aurait fait une grande équipe. Est-ce qu'il y avait une ambiance particulière dans les tours des années 50, 60 ? Une ambiance qui, progressivement, aurait évolué ou qui se serait perdue ? L'évolution, j'ai été obligé de l'avoir. J'ai même été un de ceux qui participaient à son évolution. Premièrement, il y avait les équipes nationales. Et régionales. N'oubliez pas qu'il y a quand même 60 Français au départ du Tour. Il y en avait 50 qui étaient en équipe régionale. Et 10 en équipe nationale. Il y avait une concurrence. Et il fallait gagner sa place. On ne vous engageait pas dans le Tour. Il fallait gagner sa place. Il y avait un comité de sélection. C'était dur. Qu'est-ce qui se dit dans les chambres des coureurs ? Qu'est-ce qui se dit pendant les dîners entre responsables, entre directeurs d'équipe ? Mais vous savez, c'est un peu dans tous les sports. On est un peu étonné. On s'imagine qu'il y ait rivalité, qui existe, en réel. Mais il y a qui dit rivalité, il ne dit pas quand même antagonisme. Et entre des sportifs qui s'entrebattent forcément, ce serait le rugby, mais il vous en parlera autant que moi. Il se frictionne. Je vais expliquer à nos amis internautes qui nous regardent que là, vous faites allusion à Olivier Merle, qui est dans le public, qui vous regarde. Et Olivier Merle fera avec nous une autre émission qui sera visible sur ce même site quand on aura fini la vôtre. Mais pour l'instant, on est avec vous, Raphaël Géminian. Oui, bon, écoutez, alors, il y avait une animosité, il y avait rivalité. Mais dès qu'on descendait de l'eau, on devenait amis. Et moi, j'ai eu la chance d'être amis avec tous mes adversaires. Vous savez que j'ai passé une bonne époque dans le cyclisme grâce à mes équipiers et grâce à mes adversaires. Moi, je ne conçois pas qu'on puisse faire du sport en étant méchant, revanchard. Non. La lutte doit se faire. On va citer des noms. Louison Bobé, Jacques Anctil, c'était des gens qui étaient vos adversaires, mais qui étaient vos amis, donc ? Bobé, on était adversaire. Ah, oui, parce qu'on avait débuté ensemble en 43. C'est vous dire. À force d'avoir des aptitudes, on était battus, archi-battus. Il y a Roby qui gagne le tour en 47. Après, c'est Coppi, après c'est Bartali et l'équipe de France. Et puis, il a fallu qu'on se mette d'accord pour ne faire qu'un. Et j'avoue que Louison était plus, je ne veux pas dire qu'il était plus fort que moi, mais il était plus, et il était plus studieux que moi, plus... Plus appliqué ? Il aimait son métier plus que moi, moi. J'étais un peu... Et on s'est entendus. Et c'est comme ça qu'il gagne les trois tours. Vous êtes en train de nous dire que vous faisiez tout ça pour vous amuser ? Moi, je peux dire que j'étais un amateur dans le professionnalisme. C'est-à-dire que tout le monde vous le dira clairement. Les hivers, je l'ai passé avec tout le monde, au milieu de tout le monde, alors que j'ai fait équipe avec Coppi d'abord en 52. Mais c'était affreux. Je ne pouvais pas faire du cyclisme dans ces conditions. Il fallait être moine, voire curé. Pourquoi ? Parce qu'on ne pouvait pas parler, on ne pouvait pas boire, on ne pouvait pas manger, on ne pouvait pas discuter. C'était le métier constant. Les entraînements... Vous voulez dire que c'était très dur. On va avancer dans notre conversation, Raphaël Gemignani. Dans les années 50, je crois qu'il faut que les gens qui nous regardent, notamment sur Internet, comprennent que le tour a vécu une évolution, un bouleversement total dans les années 50-55, avec un nouveau souffle qui vient par un début de médiatisation. Il y a les journaux qui sont présents sur le tour, c'est-à-dire le journal papier. Vous savez, ça existe encore, le journal papier, il faut l'acheter. Le monde de la radio, avec les premières motos radio pour les directs par satellite. Avec également l'arrivée des équipes de télévision, mais à cette époque-là, bien sûr, ce n'est pas du direct. On filme et puis ensuite, on envoie ça dans les cinémas. Les enfants jouent aux billes, ça, ça va rappeler des souvenirs. Les enfants jouent aux billes avec des petits cyclistes à l'effigie du monsieur que j'ai devant moi. C'est des choses merveilleuses, là, que je suis en train de raconter. C'est une époque que vous avez initiée, vous l'avez vécue, mais vous l'avez surtout initiée. C'est surtout la télévision qui a révolutionné, comme dans tous les sports, d'ailleurs. La télévision a révolutionné tous les sports, je le dis bien. Regardez, prenez le football. Le football, moi, j'étais copain avec Copa, j'étais copain avec Fontaine, avec Reims, avec les principaux, où il y a des athlètes jazis. On n'a dit rien. Il n'y a pas d'argent, très peu. Moi, je me souviens d'avoir fait un tour en équipe de France en 49, on était marié en 49, on avait commandé comme chaque, la chambre à coucher. Je pensais avoir gagné de l'argent pour me payer la salle à manger. J'étais obligé de la retourner parce que je n'avais pas gagné, j'avais gagné 800 anciens francs. Oui, donc ça ne fait pas lourd, effectivement. C'est tout un tour de France. Sur tout un tour de France ? C'est un tour de France, j'ai gagné 800 francs. Et aujourd'hui, il gagne combien, à peu près ? Oh, c'est quand même un peu plus. Mais non, mais oui, mais c'est grâce à la télévision parce que le sponsor, la marque, on la voit, on la diffuse, donc on paye. Avant, il n'y a pas... Il faut bien des partenaires financiers pour faire avancer aussi les choses. Il y a quelque chose d'autre qui a énormément compté dans les années 55. Ce sont les années 60, ce sont les vacances. On posait ces vacances, les Français posaient leurs vacances en fonction des tas du tour de France pour suivre le tour de France et s'installer de ville en ville, de village en village. Oui, c'est vrai, mais vous savez, les premiers tours, je dirais les premiers tours d'après-guerre, il n'y avait pas tellement de sport. En plus, le cyclisme faisait partie des sports rois. Il y avait quoi ? Le football ? Il y avait le rugby ? Il y avait... Maintenant, on est peut-être en 20e position, 30e position. Il y a même le volleyball qui nous dépasse. Est-ce qu'il y avait un rapport particulier avec le public ? Est-ce que vous avez encore souvenir des tapes dans le dos que vous faisiez à l'époque les Français qui étaient sur les côtés de la route ? Oui, mais le sport, le vélo, le cyclisme, c'est un sport qui se fait au milieu du public. Vous allez au départ, vous arrivez, vous êtes au milieu du public. Et puis maintenant, parce qu'on met des barrières et c'est un temps parce qu'on doit être au milieu du public. Et c'est ce qui fait la popularité de ce sport. Et c'est ce qui fait qu'il se dégage entre le public et le sportif une certaine amitié, une certaine reconnaissance, une certaine sportivité qui manque. Il faut... Alors, on est devenu maintenant des... Enfin, on est devenu... Ils sont devenus des gens qui ne côtoient plus le public. Ils sont un peu des icônes et c'est peut-être un surplus ou un trop de médiatisation qui a entraîné cette évolution du cycliste ? On va toujours voir le tour. Le tour, c'est quelque chose de... Mais on va voir le tour. On ne va plus voir les coureurs parce qu'on les voit passer. Un, ils ont un casque, on dirait des gardes mobiles. Deux, ils ont des lunettes, on dirait des mineurs. Trois, ils passent tellement vite, on ne voit plus personne. Puis on les voit mieux à la télévision. Mais finalement, il y a le pique-nique, tout le monde vient avec... C'est l'ambiance du Tour de France. Alors, la médiatisation a obligé, vous nous l'avez dit un petit peu de manière très élégante et très subtile tout à l'heure, a obligé les coureurs à davantage de performance. On sait aussi que le cyclisme a connu des années sombres, je crois qu'il faut le dire, ou des révélations de dopage ont terni le palmarès. Est-ce vrai que vous, Raphaël Géminiani, vous avez toujours été très critique envers les contrôles antidopage ? Oui. Moi, je prétends qu'un sportif qui s'entraîne, qui est payé pour faire un métier, donc le sport, s'il n'est pas capable de faire 200 km sans rien prendre, il faut qu'il change de métier. Il n'a plus qu'à aller chez la maire Arthur, il sera mieux. Vous savez, on ne doit pas dépendre d'un produit. Un, c'est de la triche. Parce que vous êtes un tricheur. Vous êtes même un voleur parce que vous lui volez de la publicité et vous lui volez de l'argent. Oui, mais j'ai entendu et j'ai lu des interviews de vous et j'ai lu des propos. Vos propos disant que vous étiez critique vis-à-vis des contrôles antidopage. Écoutez, écoutez, une année, j'ai fait le tour de Sardaigne, je gagne la première étape, Paris-Nice, j'ai fait le tour d'Espagne, le tour d'Italie, le tour de France. Je fais les championnats du monde, 65 critériums. Je suis resté toute une année sur un vélo. Je n'ai jamais eu un docteur derrière moi. Est-ce que mon nom a été rattaché à un docteur ? Est-ce que j'avais une camionnette avec les médicaments derrière ? Non, j'avais une valise avec des soquettes et les maillots de l'équipe de France parce que les trois tours se sont faits en équipe nationale. Donc, moi, je pense et je vais résumer. Ce n'est pas de l'incorrection, mais ça résume bien. Il y avait les Péliciés. Il y avait donc Péliciés. Il y avait Francis qui était le plus jeune, qui était le plus populaire. Il y a eu Francis et il y a eu Émile Péliciés, qui avait le tour 24. Et Péliciés, le troisième, c'est un beau gosse, 1m90, sprinter de l'équipe de France. Et il était toujours invité dans les repas mondains à Paris. Et un jour, il y a une dame, on me dit toujours qu'elle était du 16e, qui a minoté. « Monsieur Péliciés, comment on devient champion cycliste ? » Il s'est levé, il a déboutonné la braguette, il a mis les trois pièces sur la table. Il a dit « Avec ça, madame ! » Ah oui, effectivement. Ça résume qu'il faut compter sur soi-même. Parce que si on compte... Moi, je vais compter sur moi-même pour enchaîner, là. Oui, allez-y. J'ai vu du dopage, j'ai vu des seules choses. Et j'ai vu des quoi ? Mal tourner et mal finir. À cause du dopage ? Oui, c'est pas un breuvage. C'est pas quelque chose qu'on doit prendre constamment. Parce qu'attention, il y a un coup d'humance. Moi, je vois des coureurs qui ont continué après avoir terminé... Raphaël Gimignani, c'est pratiquement la fin de notre émission. Votre plus beau souvenir du Tour. C'est quand vous étiez sur le vélo ou après, dans les voitures en tant que directeur sportif ? Je ne vais pas vous surprendre, mais j'ai des bons souvenirs. Les grands faits du sport, et on a eu la chance d'avoir deux possibilités d'en faire, c'est-à-dire courant cycliste et directeur sportif pendant longtemps. Donc, j'ai eu du plaisir. J'ai côtoyé les plus grands champions. Les Coppi, les Kublairs, les Koblais, les Bartali. J'ai eu quand même Mertz comme coureur, en Cotilde comme adversaire. Et comme équipier, Bobé, j'ai vu que des grands. Maintenant, il y a des grands, mais pas les mêmes. Donc, je n'ai que des bons souvenirs. Je ne peux pas en détacher un de plus que l'autre. Ou alors, il faudrait dire, je reviens tout à fait à mes débuts. Et la première fois que j'étais sélectionné avec l'Ile-de-France, je vais vous faire un aveu, le soir, j'ai couché avec le maillot. Eh bien, on va rester sur cette très belle image. Et puis, j'ai envie de terminer en reprenant un propos que vous avez tenu tout à l'heure. Le Tour de France se vit avec le public, au milieu du public. C'était le parcours de vie de Raphaël Gemignani, grand coureur cycliste. Merci, Raphaël. Sous-titrage Société Radio-Canada